on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc pour un retour de brocante donc là je vous présente tout de suite donc le classeur diamants et perles donc c'est pas pour le classeur en fait qu'on a pris ça mais pour son contenu voilà donc parce que celui ci tout simplement il est éclaté là vous le voyez juste là voilà ça commence très clairement à s'ouvrir voilà bon c'est la même chose en bas donc bon bref voilà il est éclaté c'est dommage parce qu'en fait de devant quand on le voit juste comme ça il est vraiment bien il est vraiment bien l'état est superbe même de derrière c'est rien de dérangeant en fait c'est vraiment bien c'est juste sur le côté en fait c'est éclaté en haut et en bas sur le côté c'est juste ça c'est vraiment dommage parce que le classeur tu le trouves pas comme ça maintenant donc bref bah là il y a du foot super donc on va tout de suite commencer je vous fais d'abord un plan global donc voilà pour la première page et on va tout de suite commencer bon la zarbi la flo bio bon celle là on va tout de suite les ap je vais plutôt vous montrer l'air mur donc qui elle est de néogénesis elle est vraiment trop trop mignonne on aime beaucoup là je crois qu'elle a une petite pliure juste là une pliure bon c'est pas grave bon disons que au niveau de l'état ça reste quand même assez correct parce qu'on en a déjà trouvé qui était dans des états mais catastrophique quoi donc donc bref voilà quoi donc là on enchaîne tout de suite avec raflésia donc qui est de jungle bah elle aussi elle a aussi à la morfler quoi là on le voit là une grosse pliure là elle en a une plus petite et puis là juste en bas elle pardon je vous ai bougé là elle a une elle commence à se déchirer enfin ça commence à se séparer et tout mais bon c'est pas grave la carte elle reste vraiment tout aussi belle juste après on a donc trois cartes donc je vous montre d'abord la première voilà trop pieuse lipoutou et juste en dessous on a harbok donc qui eux sont de îles des dragons voilà et juste ensuite on a une énergie combat par contre il me semble qu'on l'avait déjà mais bon elle faisait partie du classeur donc on n'a pas chipoté vu qu'on a acheté le classeur entier bon il n'est pas complet le classeur il n'est pas complet en fait vous voyez là c'est juste d'un côté c'est pas recto et verso donc là je vous disais donc là c'est l'énergie combat qui normalement devrait déjà être dans la collection si je dis pas de bêtises donc celle là c'est du bloc x émeraude mais bon c'est pas grave elle est vraiment magnifique même si même si elle sera dans les doublons de toute façon elle serait pas entrée dans la collecte rien qu'à cause de l'état là vous le voyez elle a des tâches franchement c'est juste pas possible quoi puis bon elle a dû vécu je veux dire on le voit c'est comme les autres cartes donc non elle serait pas entrée dedans elle va aller dans un autre classeur là où on met les cartes qui sont moins bon en moins bon état disons que celle qu'on met vraiment dans la collecte on a un classeur vraiment exprès pour ça donc du coup voilà bon je vous montrerai quand même si vous voulez les autres côtés pour que vous puissiez voir en fait l'arrière des cartes on a eu par exemple si vous voulez voir la hermure donc qui est là juste en troisième et en quatrième la raflésia donc là ici vous avez hermure bon bon ça pourrait être pire quoi disons et puis bah là vous avez la raflésia bon ouais là on le voit elle est quand même bien plus abîmée et juste en juste ensuite donc je la trouve pas elle est là donc là ici on a la pauvre raichu qui a vraiment morflé elle en a pris plein la gueule c'est vraiment dommage parce que la carte elle est vraiment magnifique c'est c'est vraiment une grosse déception pour celle ci en fait la petite fille à qui on a acheté le classeur nous a dit qu'elle a pris l'humidité malheureusement mais bon là tu vois clairement qu'elle a joué au foot avec quoi je veux dire là elle s'est imaginé avec les footballeurs et vas-y je te shoot dedans quoi c'est non ça fait trop mal au coeur de voir cet état c'est trop trop dommage et encore vous n'avez pas vu l'arrière c'est elle est éclaté éclaté de chez éclaté c'est c'est trop trop bête donc j'en parle même plus parce que franchement ça fait trop mal au coeur je préfère directement passer à la suite donc là on a une première carte donc un premier zarbi et normalement j'en croire un en dessous donc oups pas trop zoomé non plus donc là on a un deuxième et juste à côté donc on a infect obscur donc cela c'est de neo destiny qui est aussi une super collecte franchement et juste à côté on a ratatak obscur donc qui lui est d'une autre série puisque lui il est de la team rocket et toujours dans la même on a un léviator obscur toujours de la team rocket un magnéton obscur et un cadavre obscur bon moi perso je préfère la léviator perso moi je la trouve vraiment mais elle est elle est trop trop belle quoi elle est vraiment canon les couleurs l'illustration enfin elle est vraiment superbe donc donc du coup voilà donc là on va passer à la troisième page un an d'abord je vous montre d'abord l'état de la fameuse raichu mais mais de derrière donc voilà là vous le voyez là c'est la page entière là comme on le voit bon bah bon on le voit quoi elles ont été utilisées etc mais là la raichu là c'est vraiment trop éclaté là là on le voit elle a été pliée repliée voilà c'est déchiré enfin elle est vraiment éclatée quoi donc bon c'est trop 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 dommage et puis ah bah tiens là on a le petit métamorphe juste ici donc qui est en forme de pikachu donc ça c'est de espèce delta bon au niveau de l'état ça va ça va ça reste assez correct donc bon j'ai pas trop pas trop à dire là dessus bon bah là ici là c'est un petit peu l'instant zarbi j'ai un premier zarbi j'ai un deuxième zarbi j'ai un troisième zarbi bon j'ai même encore un quatrième zarbi bon de séries différentes oui la démolos c'est canon oui oui elle est trop belle ça c'était vraiment notre gros coup de coeur on va dire c'est pour ça qu'on a acheté le classeur bon bien sûr il y avait d'autres cartes qui nous intéressaient il n'y avait pas que la démolos mais ça c'est vraiment ce qui nous a poussé à l'achat c'était vraiment pour cette démolos alors regardez moi mais cette beauté c'est dommage parce qu'en fait là l'image elle ressort pas aussi bien que bon si je la sortais mais là j'ai pas envie de la sortir j'ai pas envie de l'abîmer mais elle est vraiment elle est trop trop jolie donc ça c'est de neo discovery tout comme la zarbi ici mais bon en fait la zarbi bah on s'en fout là c'est plutôt la démolos donc voilà donc elle est trop trop belle je vous fais encore un petit zoom dessus elle est superbe ça c'est vraiment ce qui nous a poussé à acheter ce classeur quand on l'a vu waouh ça il nous faut et juste à côté donc là on a piffeuille c'est pareil l'image en fait elle ressort pas très très bien vu que c'est dans le classeur mais bon c'est pas très grave donc celle là c'est de gardien du pouvoir si je dis pas trop oui bah oui d'ailleurs c'est marqué dessus j'ai pas fait attention voilà donc bon au niveau de l'état c'est la même chose elle est pas trop mal ça passe encore hop on dézoom je vais aussi vous montrer l'arrière bon ça va ça c'est pas l'état là ce qu'on voit ici c'est pas l'état de la carte là en fait c'est juste la raichu qui dépasse un petit peu voilà pour l'état des cartes de derrière bon il n'y a pas grand chose à dire on le savait déjà une fois qu'on l'avait acheté il n'y avait pas de secret ensuite ici je vous fais aussi un point général oui oui ça ça n'a rien à voir je sais mais bon c'était dedans on l'a pas enlevé ça dégagera après c'est pas très grave donc là ici on a Hortide Obscur donc qui est aussi de la team rocket on l'a aussi normalement si je dis pas de bêtises je crois même qu'on l'a deux fois je sais plus dans quel état est-ce qu'on les a exactement mais je sais que normalement on l'a déjà dans le classeur elle est aussi très mignonne moi j'aime bien perso et juste en dessous bon là c'est un sévipère mais ça on s'en fiche et ici donc on a un crabosse de jungle euh de jungle de fossile en édition une bon elle a aussi des petits pets notamment là ici que vous voyez juste là bon un petit peu partout en fait voilà là on le voit elle a des petits trucs et donc là donc là c'est tout en fait on avait donc acheté toutes ces cartes elles étaient dedans etc et juste après donc là il y a trois cartes que je vais vous montrer donc celle-là on les a achetées à part donc ça c'était en dehors du classeur et c'était pas sur la même brocante c'était sur une autre donc là ici on a une mamombo donc celle-là elle est de McDo je ne sais plus l'année 2011 voilà donc elle est très mignonne pourtant j'aime pas spécialement ce pokémon mais là je l'aime bien en fait là dessus je la trouve vraiment chou mais moi j'aime bien et juste là donc on a une carte promo c'est Noctali donc celle-là bah j'adore forcément j'aime beaucoup voilà je vous fais un petit zoom dessus donc voilà et la dernière donc celle-là c'est la Filali EX l'état est franchement bien je veux dire même la carte promo je ne sais pas si je vous ai montré un peu plus en détail avant mais même celle-là au niveau de l'état il n'y a rien à dire en fait le gamin était vachement soigneux on voyait il avait mis des protections dans son classeur etc enfin on voyait il était il était plus soigneux que certains gamins quoi bon autant bon la mamombo on ne l'avait pas acheté chez lui on l'avait acheté encore sur une autre brocante je ne sais plus laquelle sur la toute première je crois qu'on l'a faite ou la deuxième je ne sais plus enfin bref bon celle-là par contre on voit que l'état ce n'est pas du tout la même histoire mais ces deux-là franchement il n'y avait rien à dire c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a prises parce que l'état était assez nickel donc là ici je vous ai dit donc vous avez la Filali EX donc ça c'est de génération donc je vous montre aussi l'arrière comme j'ai fait avant donc ça normalement ça c'est la McDo donc là on le voit elle a des petits trucs ici et puis donc là donc là vous avez la promo bon peut-être que vous voyez des tâches c'est possible mais en fait ce n'est pas sur les cartes c'est tout simplement sur le caillou enfin sur le classeur je veux dire parce qu'en fait il est assez dégueulasse je ne sais pas si vous le voyez bien dessus sur la caméra mais en fait c'est juste que c'est dégueulasse tout simplement donc bon heureusement on leur avait mis des protectes juste à ces deux-là parce que les autres on n'en avait pas mis parce qu'on les avait oubliés donc voilà donc du coup voilà pour ce retour de brocante j'espère quand même que la vidéo vous aura plu nous en tout cas ça nous a fait super plaisir de pouvoir trouver cette fameuse démolosse je vous la remontre parce qu'elle est vraiment trop choupie voilà elle est trop trop mignonne et puis voilà on va terminer sur ça donc n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser vos impressions en commentaire voilà vous faites comme d'habitude vous êtes vraiment géniaux vous nous laissez toujours des super commentaires c'est super sympa et ça nous fait vraiment plaisir et continuez de vous abonner à notre chaîne parce que ça franchement on est vraiment content de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés et qui portent de l'intérêt à la chaîne et voilà quoi franchement merci vous êtes super donc voilà donc on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo bye salut tout le monde c'est Dessy donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'ouverture dans la série Origines Antiques donc vous aviez fait la première et deuxième partie avec Helios donc la troisième va se passer avec moi donc on va choisir six boosters on va en prendre en là deuxième quatrième et puis voilà donc voilà donc je vous ai vraiment pris au pif ça c'est fait on va le pousser je m'ai bien pris six ouais ouais on va garder cet ordre là on va tout de suite commencer avec le booster sur un motif donc j'espère que je tomberai sur quelque chose comme Chaos donc le code 1, 2, 3 et c'est parti donc Porygon 2 Énergie Spéciale Jolie Flore Balbuto en Très Antique Zarbi Terral non je ne peux pas bugger sur ce prénom sur ce Pokémon je bug toujours non je ne le dirai pas parce qu'à chaque fois je bug à chaque fois je dis toujours Muscucule c'est super con je sais mais je dis toujours Muscucule donc en fait je ne dirai jamais comment il s'appelle jamais Axolotu Pyronie en reverse et on va terminer il est beau enfin bon je le connaissais déjà mais j'adore cette carte donc on va passer directement au deuxième booster j'aimerais au moins avoir une lot au moins c'est minimum mon code 3 alors Casque Chance Kirlia Metang je ne dirai rien Niaus Pyronie Doudouvet Gringolem Lien Spirituel tiré à nocif j'espère que c'est un signe non c'est pas un signe et Raflésia bon pour l'instant je n'ai vraiment pas la main chanceuse troisième booster j'espère que ça va mieux se passer le code alors Top Dresser Colimucus je vais y arriver Lien Spirituel Faramp Apitrini Sepiatop Mysterbe Tarsal Golemastok Top Dresser en reverse ah bah voilà et Voltali en Nelo je vais attraper ma Protect et voilà elle est trop classe moi perso moi perso je l'adore c'est une carte que j'aime beaucoup elle est trop jolie donc là j'en aurais ouais après j'espère qu'on en a encore deux bon j'ai au moins une Nolo c'est déjà ça 1, 2, 3 alors Porigon 2 Rouleau à peinture Ortide Marrest Bolbuto en très antique Mimigal Miaus Magikarp Raflésia en reverse et Régis 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 c'est pas grave c'est pareil bon bah pour l'instant j'ai juste la Voltali en Nolo ça serait bien si moi aussi j'avais une petite OX alors Pyroli Nivobol Tenefix Misterbe Apitrini Sepiatope Relicante Balbuto en très antique Axoloto en reverse toujours pas et Golemastop en très antique bon bah dernier booster peut-être que ça va me porter chance bon bah j'ai mal ouvert c'est pas grave le petit code 1, 2, 3 et c'est parti donc Apirene Forêt des plantes géantes Ortide Apitrini Marest Évoli Gringolem Tarsal et Métang en reverse non j'aurais pas de chance et Pyrax en très antique bon bon bah en fait le meilleur est encore là-dedans donc normalement la quatrième partie ce sera je pense avec moi parce que vu que Kayos a déjà fait la première et la deuxième donc normalement j'aurai la troisième donc là celle que j'ai faite et donc la prochaine donc la quatrième donc bah peut-être que ça se passera mieux je l'espère en tout cas et que j'aurai la main beaucoup plus chanceuse que maintenant mais bon c'est pas grave j'ai quand même eu ma petite Voltali en holo c'est déjà ça je suis contente c'est un Pokémon que j'adore donc franchement c'est pas grave je suis quand même vraiment contente donc voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a quand même plu même s'il y a juste cette petite Voltali mais qui est quand même trop trop mignonne faut quand même avouer ce qu'il en est et puis bah on croise les doigts pour la prochaine vidéo on se retrouve très très bientôt n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser vos commentaires et puis surtout à vous abonner voilà on se dit à la prochaine et prenez soin de vous bye Sous-titres par Jérémy Diaz